bienvenue bonsoir tout le monde bonjour j'ai tout ça parce qu'ils ont souvent regardé le matin et où d'autres qui m'ont gagné le soir et du coup on est sur le jeu maillot à kenya ultra impact et je vais vous énumérer un peu l'actualité du jeu à l'heure actuelle on va commencer par le plus important pour les cash player je vous dis d'avance ne mettez pas d'argent parce qu'on ne peut pas lier les personnages on peut pas lier les comptes il ya un petit problème de liaison deuxième deuxième truc on va parler des rireaux les persos à avoir je vais vous montrer un peu les perçois focus je vais vous montrer ici parce que j'ai drop le meilleur duo pour débuter et c'est bakugo et moumou bakugo et moumou parce qu'en fait moumou est un bon support et boost en fait les les stats l'attaque des persos de couleur bleue de type bleu et vu que bakugo est le meilleur dps et un bon truc pour des pour bien démarrer là vous voyez shigaraki bien sûr une autre version de shigaraki et un peu un truc du personnage du portail estère et je vais vous montrer là de suite avec overwall alors on est j'étais en train d'exprimer un peu comme vous le voyez je ne mens pas que même pour un jeu qui est un peu chibé tout il me plaît normalement du coup on va dans recrutement du coup on est ici et voilà j'ai invoqué dans ce dans ce portail qui est un type str les unités qui sont à l'intérieur sont très intéressantes on a excité lui enfin parce que j'ai vu sur la sur la tientie japonaise en solo il est bon et riche m'a pas trop et dévore et fait de gros gros et il a il a il a de gros dégâts pour le long terme malheureusement all might devient halvin d'après les japonais mais au début pour les pour les débuts les très intéressant il fait de gros dégâts que ce soit son équipe de ses compétences après on a cette version de shigaraki qui est très intéressante que j'ai et que j'ai droit pas avec le overwall d'ailleurs j'ai au bureau les échilles garanti que j'aurai sa drogue les deux dans la même multi en parlant du droit break aux droppes et un d'entre eux c'est du 2% au point urc du 2% et c'est 8% et r 28% après pour d'autres les persos de la bannière 6 0,3 maintenant est ce qu'il est nécessaire d'un bouquet sur cette bannière non et vous commencez avec un duo comme je le dis juste avant n'est pas important d'un bouquet là dessus pour quelles raisons avant d'arriver à la raison je vais vous dire un truc on va basculer ici le personnage a été annoncée il est négéré à dos un perso du big tree lié à un futur événement je vais vous montrer maintenant ici alors on est dans les notifications voilà il est allé à un événement pour la saint valentin hôtel de le dessert et tout certes l'événement est intéressant mais en soit l'unité une trappe annoncée c'est vraiment une bannière pour vous pour vous faire cracher vos diamants ça sert à rien d'envoquer sur ça parce qu'il s'est plus que dans les prochains mois enfin dans les prochains jours après ce portail là on pourrait avoir merio du coup le million le million une collab avec le film word et remission ou sinon un autre personnage du big tree l'autre personnage qui a la capacité de transformer une partie de son corps en celle d'un d'un animal et du coup voilà je prends ça que je vous invite à ne pas invoquer sur ce personnage parce que vous avez surtout si vous êtes pris tout plaît maintenant on va parler un peu est ce qu'il est possible de jouer sur émulateur malheureusement non n'est pas possible de jouer sur émulateur ils ont bloqué les émulateurs dû à la sécurité de ceux de cela du coup vous êtes obligé de jouer sur votre téléphone pour moi pour enfin du moment pour le moment il s'est pu que dans un futur proche il passons de détrôner ce problème de sécurité et de devoir avec blue sap ou nox ou ldpr de pouvoir jouer et ce sont en 32 ou en 64 bits pour le moment il n'est pas possible il y en a certains qui ont réussi je sais pas comment ils ont fait mais pour ma part j'essaie toutes les façons possibles et que c'était celle et qui a été trouvée par un par les joueurs mais j'ai pas pu j'ai pas pu me connecter du coup voilà je pense que je vous ai résumé faudra pas beaucoup beaucoup avec un moment et si vous n'avez si vous ne les avez pas vous pouvez aller toujours sur quand il s'appelle château et aux chakos comme duo sinon aïza wa et aux comme bonjour également et pour finir vous pouvez également aller sur le duo village shigaraki fit et faux all for one qui d'ailleurs sont sont des bonnes unités pour le mode histoire pour les boss du mode histoire certains boss du mode histoire on va dire 80% des modes des boss du mode histoire ont des héros des pro héros et vu que c'est des vilains ils ont l'avantage sur les pro héros du coup les amis c'est tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu on se retrouve à demain pour un live sur et machin l'impact est bien sûr suivi de dans live sur snk brave order version japonaise tous les amis je dis ciao prenez bien soin de vous et puis c'est l'ordre